L'édition de la journée nationale de la décentralisation de cette année se tient dans un contexte particulier. Cette année, plus exactement le 31 juillet, se sont tenus en toute transparence les dernières élections territoriales qui ont consacré le renouvellement des exécutifs locaux. Par conséquent, il est important de maintenir et de fructifier ces dispositifs de concertation et de dialogue entre l'état central pour assurer la meilleure jonction entre l'axe 3 de la décentralisation, le plan Sénégal émergent et la conduite territorialisée des politiques publiques. Monsieur le Président, il y a des difficultés à ce niveau. Ce qui s'est passé cette année est extrêmement difficile pour nous. Je parle sous le contrôle de mes collègues maires. Pour les transferts dont les arrêtés ont été pris dès le début de l'année, c'est seulement au mois d'octobre que nous avons reçu les fonds de dotation et au mois de novembre, nous avons reçu les fonds de concours. Aujourd'hui, nous n'avons pas reçu la selle chez le Président de la République. Vous avez fait le plus difficile. On doit accompagner les collectivités pour, en tout cas, un véritable développement à partir de ces ressources. Ces mêmes difficultés sont notées au niveau de l'effectivité du fonds nié pour lequel tous les décrets d'application ont été pris. Mais à ce jour, nous notons des lenteurs et des ressources qui sont extrêmement importantes. Je voudrais également rappeler les nécessités de finaliser les projets de transfert de nouvelles compétences aux collectivités territoriales. En effet, pour atteindre l'objectif de création de territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable, pour une décentralisation cohérente, il faut transférer aux collectivités territoriales la gestion des activités qui se mènent au niveau de leur terroir. Il s'agit de l'agriculture, de l'élevage, de la production animale, de la pêche, du tourisme et de l'hydraulique. J'en passe. L'aménagement des territoires, leur cohérence et leur viabilité est aussi une de nos préoccupations. Des décisions et mesures ardues sont attendues dans ce domaine. Par ailleurs, nous ne pouvons pas passer sous silence le problème crucial des améliorations à noter au statut de l'élu local. On en parle depuis longtemps. Aujourd'hui, des avancées significatives ont été notées. Vous avez octroyé des passeports de service à tous les maires qui n'ont pas le passeport diplomatique. C'est important. Sous-titrage ST' 501